Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous remercie très chaleureusement pour votre présence ce soir à la dernière des quatre conférences du cycle que le CRISP a consacré au fédéralisme, ici au Collège Belgique. Et je remercie aussi très chaleureusement le Collège Belgique pour la qualité de leur accueil. Alors mes collègues ici présents, Cédric Istas, Jean Fagnel et Vincent Lefebvre, ont déjà consacré plusieurs heures à vous exposer les arcanes du fédéralisme belge. Alors ce soir, de mon côté, je vais adopter une position un peu décentrée, puisque je vais vous parler du fédéralisme suisse, en tentant d'en distinguer les caractéristiques qui le singularisent précisément par rapport aux particularités du modèle belge que nous avons étudié dans tous ces détails. Vu que vous étiez nombreux à être présents aux conférences précédentes, mon support visuel va essentiellement être consacré au fédéralisme suisse, et c'est dans le cadre de mon exposé oral que je ferai des comparaisons avec la Belgique. Alors pourquoi s'intéresser à la Suisse ? Outre le fait que la Confédération suisse présente une forme aboutie, particulièrement stable du fédéralisme, à laquelle il peut donc être pertinent de mesurer le fédéralisme belge, on observe depuis quelques années un intérêt particulier pour le fédéralisme suisse en Belgique. En témoigne notamment cette chronique, parue en août 2019, dans le quotidien néerlandophone de Thaïd, signée de l'économiste Gerd Noël, ce qui est peut-être peu connu du côté francophone, mais qui est un intellectuel de référence en Flandre, et où il plaide pour le modèle suisse. Switzerland Mardan Mettenkönig. Donc il veut la Suisse en Belgique, mais avec un roi. Bon, personnellement, je ne vous cacherai pas que ce n'est peut-être pas la monarchie qui constitue l'élément caractéristique fondamental et très positif du système belge que je voudrais conserver dans l'hypothèse d'une transformation radicale. Mais bon, c'est un autre sujet que ce qui nous occupe ce soir. Pourquoi plaide-t-il pour le modèle suisse ? Il plaide pour ce modèle parce qu'il observe une forte décentralisation. Et effectivement, il y a de nombreuses voies ces dernières années qui s'élèvent en Belgique pour estimer qu'il y a encore trop de compétences à l'autorité fédérale, au pouvoir central, et qu'il conviendrait donc, pour rendre notre modèle plus efficace, d'en transférer davantage aux entités fédérées. Et effectivement, la Suisse est un modèle fortement décentralisé, mais pas seulement vis-à-vis des entités fédérées et des cantons, mais également vis-à-vis des communes. La Suisse est véritablement un système politique organisé sur base du principe bottom-up. Beaucoup de compétences aux communes, aux cantons, et puis ensuite, ce qui est mieux fait au niveau de la Confédération, est donner, conférer à l'autorité fédérale. D'autre part, une forte participation citoyenne. C'est la démocratie directe sur laquelle je reviendrai. Et il observe que la Belgique, à cet égard, est extrêmement timide et que nous avons un déficit de démocratie qui nourrit le désaveu, le désamour des citoyens belges vis-à-vis de leurs institutions. On reviendra sur la démocratie directe tout à l'heure. Il observe également, c'est un élément intéressant qu'on met rarement en avant, une absence de culte de la personnalité dans la politique suisse. Effectivement, la politique suisse est une politique plutôt faite de sobriété, où les politiciens sont avant tout des gestionnaires. Il n'y a pas, comme on peut l'observer en France et comme on l'observe également à certains égards en Belgique, je pense en particulier au président de parti, ce culte de la personnalité. Alors évidemment, il y a parfois des exceptions. Les politiciens suisses sont même parfois regardés comme étant un peu ternes, mais parfois certains émergent, y compris sur la scène internationale. Et je ne voulais pas parler de cette absence de personnification du personnel politique suisse sans rappeler cette anecdote du discours du président de la Confédération. En 2016 déjà, à l'époque, c'était Johann Schneider Rahman qui fait un discours à l'occasion de la journée des malades, dans lequel il exalte les vertus du rire dans une voie particulièrement sinistre. Et son discours a fait le tour du monde. Et il a d'ailleurs, je vous incite à aller voir sur YouTube, Johann Schneider Rahman, journée des malades. Je vous garantis un très bon moment. Et en Belgique particulièrement, c'est un discours qui a fait le tour, au point que c'est devenu le générique d'une émission de divertissement à l'RTBF. C'est presque sérieux. Alors je ne sais pas si l'RTBF a payé des droits à la chancellerie à Berne, je crains que non, mais ça témoignait d'une popularité, je veux dire, soudaine et inattendue pour le chef de l'État suisse. Mais sinon, nous avons la Suisse à des politiciens, je dirais, remarquablement sérieux. Autre élément mis en avant dans cette chronique, une forme de gestion collective. Je reviendrai là-dessus, mais l'idée effectivement que c'est un effort collectif, une concordance entre les points de vue qui permet d'avancer, et non pas, comme en Belgique, je dirais, un compromis entre des positions extrêmement contrastées. On essaye de se rencontrer au milieu. En Suisse, on recherche davantage la concordance que le compromis, c'est-à-dire finalement un accord dans lequel tout le monde se sent, je dirais, gagnant. Autre élément, l'efficacité. Là, effectivement, les Suisses sont connus pour leur efficacité. Ce qui est mis en avant dans cette chronique, c'est plutôt la rigueur au niveau de la gestion des finances publiques. Maintenant, il est un peu plus facile d'avoir une bonne gestion des finances publiques quand on est dans un État aussi prospère que la Suisse, c'est évident. Et enfin, il y a des transferts transparents entre entités fédérées, parce que la Suisse connaît aussi une forme de solidarité entre les entités fédérées, mais c'est régi selon des mécanismes transparents, alors que, nous dit Gerd Noël, en Belgique, la solidarité entre les entités fédérées répond à des mécanismes qui sont moins transparents, moins publiés et aussi moins souples. Donc, en résumé, Gerd Noël nous dit en 2019 qu'il faut regarder du côté du modèle suisse, un modèle de qualité et de qualité et de stabilité. C'est là notre salut. Alors, j'ai oublié de vous dire, de remarquer la date. Il publie cette chronique le 2 août 2019, et il la publie parce qu'il s'inquiète qu'il n'y ait pas de gouvernement en Belgique. « Et vlott nid met de regerings forming ». On est à peine trois mois après les élections du 26 mai 2019, et notre observateur se dit « on n'a toujours pas de gouvernement ». C'est un homme impatient, à l'évidence, parce que faut-il vous rappeler qu'il faudra encore plus d'un an pour que la Belgique ait un gouvernement, un nouveau gouvernement, la Vivaldi. Alors, cet attrait pour le modèle suisse, on continue à le rencontrer. Ce qui a sans doute fait plus de bruit, c'est la sortie de l'éphémère président du CDNV Joachim Kuntz, en mai 2021, où il plaidait, lui aussi, pour un modèle suisse, un confédéralisme à la Suisse. Alors là, je vous dis tout de suite qu'il y a un espèce de malentendu sur ce terme de confédéralisme. La Suisse, c'est la confédération suisse, mais c'est un État fédéral. Alors que le confédéralisme voulu par certains politiques flamands s'éloigne un peu du modèle fédéral pour aller vers une association beaucoup plus lâche d'États souverains. Le modèle n'est pas toujours très clair dans ce qu'ils expliquent. Mais ce qui est très intéressant dans ce que Joachim Kuntz met en avant en 2021, c'est à nouveau cette référence à la démocratie directe. En Suisse, les citoyens décident, et dit le président du CDNV, c'est vraiment une excellente idée. Alors, je ne sais pas s'ils lisaient suffisamment la presse suisse à l'époque, parce qu'au moment où ils plaident pour cette démocratie directe, se déroule en Suisse un scrutin dans certaines communes du canton de Berne qui vise à leur permettre de quitter le canton de Berne pour rejoindre le canton du Jura. Alors, si nous appliquions ce mécanisme à la Belgique, les communes de Rothschild-Genez, de Linkebeck, pourraient librement déterminer qu'elles quittent le Brabant flamand pour rejoindre Bruxelles, qu'elles changent de région. Je ne suis pas sûr que c'est le modèle que les nationalistes flamands souhaitent vraiment promouvoir. Alors, maintenant, puisque, suite à cette sortie de Joachim Kuhns, je suis amené à vous parler de cette question, je ne voudrais pas non plus embellir la vision qu'on peut avoir de ce mécanisme de décision démocratique, parce qu'en fait, le transfert n'a pas encore été fait. On l'imagine à l'horizon 2026. Il y a un certain nombre de recours qui ont été déposés. Et en fait, la question jurassienne, c'est peut-être un peu le BHV de la Suisse. C'est-à-dire que c'est une question qui empoisonne la vie politique depuis longtemps, dont les origines remontent même à la Révolution française, puisqu'en fait, nous sommes, est-ce qu'avec le curseur... Non, je vois le curseur sur l'écran, mais je n'arrive pas à vous montrer sur la carte ce dont il est question. Donc, il s'agit d'une zone du canton, initialement du canton de Berne, peuplée de francophones, et qui, à l'époque de la Révolution française, constituaient un département français, le département du Mont Terrible, peut-être nommé de façon prémonitoire eu égard aux difficultés qu'il allait causer à la Confédération ultérieurement. Et donc, cette zone, cette partie du territoire, a été rattachée au canton de Berne en 1815, au Congrès de Vienne, et n'a eu de cesse de retrouver une forme d'autonomie. Alors, il y a eu énormément de vicissitudes de ce mouvement jurassien pour aboutir finalement, suite à une première votation, à la création d'un nouveau canton, le canton du Jura, en 1979. Mais certaines communes étaient restées dans le canton de Berne, et il y avait encore des minorités importantes qui voulaient rejoindre le Jura, d'où cette votation qui a été organisée en 2021, et qui a donné comme résultat la décision de la commune de Moutier de rejoindre ce canton du Jura. Alors, pourquoi je vous en parle ? D'abord, à propos de Joachim Kuhns et de sa vision de la démocratie directe, mais aussi parce que cette question empoisonnante, cette question jurassienne, qui a duré pendant des décennies dans la vie politique suisse, a été une question de la première importance essentiellement pour les jurassiens, pour les bernois, mais ce n'est pas une question qui, comme BHV, pouvait faire chuter le gouvernement suisse. D'ailleurs, le gouvernement suisse ne chute pas. Ce n'est pas une question qui a remis en cause fondamentalement, je dirais, l'unité suisse, comme BHV a pu le faire, étant un conflit exacerbé entre les deux principales communautés du pays, entre la communauté flamande et les francophones, on va dire. Donc, c'est une question aiguë. La Suisse connaît ces conflits, des conflits même à caractère linguistique ou communautaire, mais qui ne débouchent pas sur une crise politique ou sur une remise en question fondamentale. Alors, il n'y a pas que les néerlandophones qui regardent du côté suisse. J'ai aussi trouvé des exemples plus récents du côté francophone, par exemple, du côté des engagés, où on propose d'utiliser le référendum en cas de blocage politique pour engager la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi propose-t-il cela ? Parce qu'en Belgique, on a confié la compétence relative à l'environnement, aux régions, ce qui rend particulièrement compliqué la délimitation, l'adoption d'une politique globale, d'une politique fédérale de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, son idée est de dire si ça bloque au niveau politique, on pourrait faire appel aux citoyens, moyennant évidemment une réforme institutionnelle qui permette le recours au référendum en Belgique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais donc, il y a là déjà une idée intéressante qui est de dire, voilà, la répartition des compétences pose un problème que le recours au vote du citoyen peut permettre de dépasser. Et c'est exactement aussi ce que le modèle suisse permet éventuellement de dépasser des oppositions politiques en donnant aux citoyens le soin de trancher. Alors, autre exemple, c'est Georges-Louis Boucher, le président du MR, qui, lui, souhaite que la Belgique adopte un déficit budgétaire égal à zéro, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Et soulignons tout de même que l'exercice comptable 2021 de la Confédération s'est soldé par un déficit de 12 milliards de francs. Alors, pour être de bon compte, ce n'était pas le cas avant 2020. C'est la crise Covid qui a entraîné l'endettement de la Confédération. Il y a eu une dizaine d'années de budget en équilibre au niveau de la Confédération suisse. Et le taux d'endettement est de l'ordre de 15 %, alors que, vous le savez bien, en Belgique, 15 % du PIB, le taux d'endettement de la Belgique va bien au-delà des 100 %. Donc, il y a une certaine logique à en appeler à la rigueur budgétaire suisse, même si, comme je le disais tout à l'heure, quand on a des moyens différents, on mène aussi des politiques budgétaires différentes. Donc, voilà quelques exemples pour vous montrer que la Suisse devient populaire en Belgique, et pas seulement avec les touristes qui aiment y passer leurs vacances diverses. Mais il s'agit aussi, de plus en plus, d'une source d'inspiration pour nos politiciens et politiciennes. Alors, de quoi vais-je vous parler maintenant ? Je me propose, après quelques considérations générales sur la Suisse, parce que je ne pourrais pas couvrir l'entièreté du système suisse ce soir, de vous parler de l'histoire du fédéralisme suisse, de parler de quelques principes généraux et de la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir, de vous parler des entités fédérées, les cantons, de vous parler de l'organisation, de ce qu'on appelle la confédération, sous ce terme-là, on désigne l'autorité fédérale suisse, et puis évidemment, de revenir sur cet aspect fondamental de la confédération suisse qu'est la démocratie directe, et conclure avec quelques éléments relatifs à cette source d'inspiration que le modèle suisse pourrait proposer à la Belgique. Alors l'illustration de Madia, là, c'est le palais fédéral, donc c'est le Parlement suisse à Berne. Et j'aime beaucoup cette photo parce que vous voyez la magnifique piscine qui se trouve en contrebas à l'arrière du bâtiment, c'est une piscine publique, gratuite, puis à côté vous avez l'art, une rivière dans laquelle vous pouvez vous baigner en été, c'est extrêmement agréable. Ça illustre, de mon point de vue, le pragmatisme aussi de la politique suisse. On imagine mal, ici, en plein parc royal, un bain public, et des gens en maillot de bain devant le Parlement, entre le Parlement et le Palais royal. Il y a ce côté proche du quotidien, très gestionnaire de la politique suisse. D'ailleurs, le Parlement fédéral n'est pas un Parlement qui travaille en permanence. Il y a des sessions, en principe, il y a quatre sessions ordinaires, celles du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, vous l'auriez deviné, parfois une session extraordinaire, mais pas 36. Donc, quatre sessions de trois semaines en moyenne. Donc, ce n'est pas un travail assidu quotidien et les parlementaires, le plus souvent, conservent par ailleurs une autre profession à côté de leur mandat à l'Assemblée. Quelques comparaisons entre nos deux pays qui, de prime abord, sont fort similaires. Il n'y a pas jusqu'à la forme biscornue des deux pays qui ne soit pas marquée par un certain parallélisme avec des frontières compliquées, héritées des anciennes frontières de l'histoire, du Haut Moyen-Âge, des séparations entre les entités politiques de l'époque. Ce sont deux petits pays. La Suisse, un peu plus grande, 41 000 km² pour Trente, pour la Belgique. entre 8 et 9 millions d'habitants pour 11,5 millions. Donc, on est sur des populations d'un peu de la même taille. Un revenu par habitant qui est plus élevé pour la Suisse. Des pays assez similaires sur le plan économique en ce sens qu'ils sont relativement peu pourvus en matière première et que, donc, pour l'industrialisation, ils ont dû beaucoup compter sur leur créativité, leur ingénierie, la qualité de leur main-d'œuvre. une monarchie parlementaire pour la Belgique, une république pour la Suisse, une Belgique fondée comme État unitaire et qui est devenue un État fédéral, formellement en 1993 dans la Constitution, mais en pratique, la répartition des compétences fait de la Belgique un État fédéral dès 1989, alors que la Suisse, l'État moderne suisse, est un État fédéral depuis sa fondation en 1848. Donc, la grande différence entre les deux fédéralismes, c'est que le fédéralisme belge est un fédéralisme récent, alors que le fédéralisme suisse est un fédéralisme ancien, et que le fédéralisme belge est un fédéralisme centrifuge, c'est-à-dire qu'il résulte de la dévolution des compétences de l'État central vers les entités fédérées, alors que le fédéralisme suisse est un fédéralisme centripète, c'est-à-dire que les entités fédérées, les cantons, ont décidé de la mise en commun de certaines compétences vers l'autorité fédérale. Alors, j'ai une idée un peu osée pour introduire le fédéralisme suisse davantage en me disant que c'était la dernière conférence et que donc vous ne risquiez pas de nous dire de ne pas revenir. Alors... Le canton d'Apensel-Rôde-Intérieur est le paradis des primes d'assurance maladie. C'est ce que nous apprenaient hier les quotidiens alémaniques du groupe Tamedia. Même si les habitants du canton le moins peuplé de Suisse verront aussi leur facture augmenter l'an prochain, celle-ci demeurera beaucoup plus faible que partout ailleurs dans le pays. La différence avec Genève, par exemple, est de l'ordre du simple au double en cause des coûts de la santé beaucoup plus faibles. Les habitants ne courront pas chez le médecin à la moindre occasion pour reprendre le titre du Tagessenseiger alors qu'ils sont pourtant les Suisses qui vivent le plus longtemps. On va parler de ce cas particulier avec vous, Fridolin Fessler. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'un des quelques 16 200 habitants du canton d'Apensel-Rôde-Intérieur. Alors peut-être, première question, vous allez souvent chez le médecin ? La dernière fois, je me souviens, c'était au 1998. J'avais eu un appendicite, ça pique. Depuis, il ne vous est rien arrivé ? Oh non, rien de grave. L'an dernier, un petit accident, je suis tombé du toit de l'église, je me suis cassé le bras, ici, c'est un angle droit, mais j'ai remis, j'ai mis une petite planche, puis du scotch, et puis c'était bon. Ah oui, et puis il y a trois ans, j'ai eu un kyste, un kyste ici, comme un melon, mais j'ai enlevé moi-même. Comment vous avez enlevé ? J'ai pris un caillou, j'ai tapé dessus comme ça, et puis j'ai pris l'opinel, j'ai coupé, le jus, il est sorti, et puis j'ai mis du schnapps pour nettoyer, et puis c'était bon. Le jus de melon, oui. Et puis aussi, la semaine passée, je me suis évanoui pendant deux heures à cause d'une vache. mon frère était un petit peu inquiet, alors il a téléphoné le médecin de Appenzell, mais le médecin de Appenzell, il était aux vacances. Il y en a qu'un seul, Oui. Et alors mon frère, il m'a mis dans la rivière, et je n'étais plus évanoui. D'accord. Combien, enfin, donc vous ne contribuez pas vraiment à la hausse des coûts de la santé, vous savez combien vous allez payer pour votre prime l'an prochain ? Ah oui, alors ça, ça, ça fait mal. Ça, il faudrait aller chez le médecin. Oui, j'ai regardé sur le site internet avec une franchise de 2500 francs, je vais payer 178,50 par mois. Ça fait mal aux asos. Oui, d'accord, on a bien compris, ça fait peut-être mal, mais si vous habitiez à Genève, vous devriez payer 341 francs 70, c'est la prime la moins chère du canton, et ça correspond pourtant à peu près, comme je le disais en introduction, au double de la vôtre. Oui, mais ce n'est pas la seule chose qui est plus chère à Genève. Vous savez, j'ai un cousin, un peu inconscient, qui habite là-bas, il s'appelle Pyrmin Fessler. Je l'ai eu au téléphone la semaine passée, on s'est un peu amusé à comparer nos charges. Il gagne à peu près le même salaire que moi, ça veut dire 10 000 francs par mois, on travaille tous les deux dans la publicité. Alors lui, il paye d'impôt par année 29 000 francs. 29 000 francs. Moi, je paye 18 000. 18 000. Et puis, alors, on a la même voiture, ça veut dire une Porsche Nune, Ace, Ace, Carrera, Fires. Donc, une Porsche 911. Oui, et lui, alors, il paye 2043 francs par année, pour ses plaques, en plus, avec un drapeau moche dessus, alors que moi, je paye seulement 491 francs. Ah oui, ça fait 4 fois moins. Oui, et puis, tous les deux, on habite un appartement, moderne, de 4 pièces et demie, centimètres carrés, au centre-ville, enfin, au centre. Et moi, je paye 2450 francs de loyer, et lui, 3850 francs de loyer. Au total, ça fait une sacrée différence. Oui, entre l'assurance maladie, les impôts, les plaques et le loyer, je dépense 2615 francs de moins que lui, chaque mois, alors qu'on a le même salaire. C'est complètement fructueur. Oui, alors, sauf que lui, il habite à Genève. Et en plus, le pauvre, si proche de la France, que ça se met à y ressembler de plus en plus d'ailleurs. Ah oui, vous pensez à la grève qui secoue le canton actuellement ? Oui, chez nous, si vous faites la grève, vous ne pouvez même plus aller chez le médecin, parce que vous êtes mort. Non, comme vous avez dit, Appenzel, c'est vraiment le paradis, alors je crois qu'on peut dire Genève, c'est l'enfer. D'ailleurs, il ne faut surtout pas que les Genévois, ils le sachent, parce qu'alors, ils risqueraient de tous vouloir venir en Appenzel, c'est gauchiste. Ça, il ne faut surtout pas. C'est pour ça que tout ça, qu'est-ce que je vous ai expliqué ce matin ? Oui, pas de problème, ça reste entre nous, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça montre que le fédéralisme a encore de beaux jours devant lui, et on vous remercie d'être venu nous le démontrer. Fridolin Fessler, bonne journée. Oui. Merci pour l'accueil de cette petite vidéo. Comme conclut le présentateur, le fédéralisme a encore de beaux jours devant lui. Parce que, qu'est-ce que ça nous illustre, cette vidéo, c'est qu'il y a des différences importantes entre les cantons. Il y a la concurrence fiscale, ils ne payent pas les mêmes impôts, on a un peu zèle à Genève, la concurrence fiscale qui joue aussi pour l'immatriculation des plaques de voiture. D'ailleurs, si vous allez en Suisse et que vous prenez une voiture de location, vous serez peut-être surpris d'avoir que c'est une plaque AI, une plaque d'Apensel. Parce qu'effectivement, comme les taxes et matriculations sont particulièrement basses dans ce canton, les sociétés de voitures de location vont de préférence s'y établir. Donc, on a un système avec une concurrence fiscale. Alors, pour les primes d'assurance maladie, ça, c'est encore autre chose et c'est compliqué, mais la Suisse a un système qui laisse une large part à l'initiative privée. Donc, il y a une loi fédérale qui encadre l'assurance maladie, mais les acteurs du secteur sont essentiellement privés et les tarifs vont effectivement varier en fonction de votre lieu de résidence. Il ne varie pas en fonction de votre état de santé, je vous rassure sur ce point, mais il varie notamment en raison, en fonction de votre lieu de résidence. Puis, il y a aussi autre chose qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que les Suisses se moquent volontiers des uns des autres. Les particularités, les Vaudois qui sont blancs, mais c'est pour permettre aux Bernois de les suivre. Il y a beaucoup de plaisanteries entre citoyens des différents cantons. Et ça ne pose fondamentalement pas problème. En Belgique, si vous essayez de convoquer les stéréotypes des Flamands et des Wallons, comme l'a appris à ses dépens un certain Paul Magnette il y a une dizaine de jours, vous risquez d'être extrêmement mal reçus. Parce que nous sommes en Belgique dans une société où il y a cet antagonisme entre les communautés qui fait que finalement, on a un peu du mal à rire de nos diversités ou justement de ces spécificités, de ces caricatures, quand elles ne sont pas proposées à l'intérieur même d'une communauté, eh bien, elles ne passent pas du tout. Oui, là je vous montrerai une carte des différents cantons, mais je n'ai pas de pointeur pour vous montrer où se trouve Appenzell. Donc c'est Appenzell Road Intérieur, qu'on se trouve ici, en Suisse orientale. Donc c'est un tout petit canton. Et vous voyez d'emblée sur cette carte la grande différence entre les cantons, particulièrement au niveau de la superficie, mais c'est valable également au niveau des habitants. Donc Appenzell, à peu près 16 000 habitants. Le canton de Zurich, le plus peuplé, est plus de 1,5 million d'habitants. Donc quand on vous a dit en Belgique qu'il y a un déséquilibre important entre la communauté germanophone, 75 000 habitants, la communauté flamande, plus de 6 millions de Belges, dans d'autres pays fédéraux, dans d'autres États fédéraux, il y a un déséquilibre du même ordre. Évidemment, ce qui change tout en Suisse, c'est que ce n'est pas un fédéralisme comme en Belgique à 6, 8 ou 9, on ne sait pas très bien, c'est un fédéralisme à 26. Et ça, ça change évidemment fondamentalement la donne. Alors ce petit canton d'Appenzell-Rôde-Intérieur, il est particulier à plus d'un égard, il a ce caractère un peu folklorique d'être un des deux seuls cantons qui possèdent encore une Landsgemeinde, c'est-à-dire une assemblée populaire en plein air où on va procéder à des élections ou à des votations sur des sujets soumis au peuple. Donc c'est une ancienne institution qui a été très répandue en Suisse, qui ne l'est plus guère parce qu'elle est devenue difficile à organiser avec la modernité ou diront certains parce que quand on a finalement donné le droit de vote aux femmes en 1971, il est devenu difficile d'organiser des assemblées avec deux fois plus de monde qu'avant. Soulignons qu'en Appenzell, il a fallu attendre une décision du tribunal fédéral en 1991 qui a contraint les Appenzellois à accorder le droit de vote cantonal aux femmes. Parmi certains traits, je dirais, moins plaisants du système suisse, il y a sans doute cette égalité tardive dans les droits politiques accordés aux femmes et même maintenant, je dirais finalement quelques difficultés aussi au niveau de la société pour par exemple concilier travail et vie de famille. La Suisse n'est sans doute pas en pointe du combat féministe parce qu'à certains égards, c'est une société très traditionnelle. La Suisse comprend, comme la Belgique, des zones linguistiques, appelées ici... Ah, merci. Oui. Attends, le bouton du dessus ? Ah, il faut le maintenir en permanence. D'accord. Super. Merci beaucoup. Donc la Suisse comprend des régions linguistiques, mais ce ne sont pas les mêmes régions linguistiques que celles que nous connaissons en Belgique et qui ont été figées par la loi en 62-63. C'est une représentation de la répartition des langues sur le territoire. Et vous voyez que tout comme en Belgique, cette répartition des langues est relativement inégale puisque vous avez une communauté... On n'oserait pas l'appeler la communauté germanophone, on va parler de communauté alémanique. Donc les Suisses alémaniques qui parlent un dialecte suisse-allemand sont de très loin les plus nombreux des Suisses, suivis par les romans qui parlent le français, les italophones dans le canton du Tessin et les personnes qui parlent en dialecte romanche. Alors la Suisse connaît comme la Belgique trois langues officielles, le français, l'allemand et l'italien, plus une. C'est-à-dire que le romanche a un statut un peu différent dans la mesure où les citoyens peuvent s'adresser à la Confédération dans un dialecte romanche et la Confédération leur répondra dans cette langue. Par contre, il n'y a pas d'obligation de traduire l'ensemble des actes dans cette langue. Il y a aussi une législation linguistique en Suisse, mais elle est très différente de celle qu'on observe en Belgique. Je vais vous citer un extrait de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques qui date de 2007 et qui dit ceci. La présente loi vise à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse, à consolider la cohésion nationale, à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales, à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l'italien en tant que langue nationale. Donc c'est un objectif bien différent de celui de notre législation linguistique qui vise à cadenasser la façon dont l'emploi des langues est fait par les autorités, par le monde judiciaire, etc. et qui est calqué sur la situation que l'on constate sans contenir de dispositions destinées à promouvoir le multilinguisme en Belgique. Par exemple, dans la Constitution belge, pour rebondir sur un autre sujet d'actualité, vous avez une obligation pour les écoles publiques d'organiser des cours de religion ou de morale, quelque chose dont on discute beaucoup parce qu'on va peut-être le supprimer. Il n'y a pas d'obligation semblable dans la Constitution pour contraindre les écoles en Belgique à l'apprentissage d'une seconde langue nationale. Donc il n'y a pas, je dirais, d'implication de l'autorité fédérale en Belgique pour la promotion de la diversité linguistique comme on la trouve en Suisse et pas non plus pour la protection des minorités nationales. Rappelons par exemple que la Belgique n'a toujours pas ratifié la Convention cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe. Pourquoi ? Parce que la Flandre craint de reconnaître une minorité francophone sur son territoire. Donc la Suisse a ce regard beaucoup plus détendu sur la question linguistique parce qu'elle est beaucoup moins source de conflits et parce qu'elle ne correspond pas aux frontières des entités fédérées. Vous avez l'essentiel des cantons unilingues, vous avez quelques cantons qui sont bilingues comme le Valais, comme Berne, comme Fribourg. C'est une minorité, mais ça ne pose pas, je dirais, de questions existentielles ni de menaces par rapport à la cohésion nationale. Alors là aussi, c'est quelque chose de plus identitaire et culturel que politique. On parle volontiers en Suisse du rejeti graben, c'est-à-dire le fossé des rejetis, pour parler de la frontière linguistique. Mais c'est dire que ce n'est pas un point de contentieux politique dans la vie quotidienne. La Suisse a un élément de diversité complémentaire par rapport à la Belgique, bien évidemment, qui est la diversité religieuse, puisque ce pays a été traversé par la réforme, qu'il n'y a pas eu de pouvoir central comme la Belgique l'a eu avec Philippe II pour décider d'uniformiser la religion du pays. Donc vous avez historiquement un pays qui compte des catholiques et des protestants, avec une répartition qui est parfois, je dirais, qui tourne peut-être plutôt à l'enchevêtrement qu'à la délimitation tout à fait claire. Et enfin, ce n'est pas un pays homogène du point de vue socio-économique. Alors il y a beaucoup d'indicateurs qu'on pourrait prendre. Ici, j'ai pris une carte qui illustre le taux de chômage en Suisse. Alors vous voyez que ça va du simple au triple. On passe d'un taux inférieur à 1,5%, qui est la couleur la plus claire, à un taux qui est supérieur à 4,5%, mais qui ne s'en éloigne guère dans les zones les plus rouges. Alors évidemment, la moyenne suisse est de 3%. C'est un taux qui ne ferait palire d'envie la plupart des responsables belges. Mais ce qui est illustré ici, c'est ce contraste tout de même entre différentes régions de Suisse. Voilà pour une introduction infiniment brève, mais pour déjà contraster la Suisse avec la Belgique. Ce pays fondamentalement hétérogène, hétérogène de par sa culture, sa société, son histoire, hétérogène aussi dans son fédéralisme. On a vu le monsieur parler d'Apensel et de Genève. Et un pays cependant qui démontre une remarquable cohérence. Alors penchons-nous sur son histoire. Tout d'abord pour dire que nous avons, belges et suisses, un privilège commun. C'est celui d'être cité dans le premier chapitre de la guerre des Gaules par César. César a envahi la Gaulle belgique et l'Helvétie. Alors qu'a-t-il dit César ? On l'apprend à tous les petits Belges à l'époque, on leur apprenait. Les Belges sont les plus braves de tous les peuples. On oublie parfois de citer ce qui suit, c'est-à-dire parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation. Donc en fait, ils sont braves parce qu'ils sont rustres. Et en fait, pour les Suisses, c'est la même chose. Pour la même raison, les Helvètes surpassent aussi en valeur les autres Gaulois. Les Helvètes n'ont pas grand-chose à voir avec les Suisses d'aujourd'hui parce qu'il y a eu des mouvements de population. C'est juste un petit clin d'œil par rapport à cette histoire commune. Alors l'histoire du fédéralisme suisse est longue et complexe et je m'aperçois que j'avance plus lentement que je ne l'avais imaginé. Donc je vais essayer de résumer mon propos pour vous dire tout d'abord que l'histoire de la Confédération suisse s'enracine dans un passé qui remonte au Moyen-Âge, aux confins des XIIIe et XIVe siècles, avec la fondation d'une alliance militaire entre les représentants de plusieurs vallées de Suisse centrale. Le mythe fondateur de la Suisse, c'est le serment du Grutli, le 1er août 1291, quand les représentants de Uri, Schwitz et Unterwald ont décidé de cette alliance. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y avait déjà une Confédération suisse sous l'Ancien Régime. Confédération qui n'avait pas grand-chose commun avec l'État que nous connaissons actuellement, puisque c'est essentiellement une alliance entre différents cantons. L'alliance va grossir pour se stabiliser à 13 cantons. C'est une alliance qui est dépourvue de pouvoir exécutif central, permanent. Il y a une diète fédérale, mais qui n'a pas énormément de pouvoir. Alors cette Confédération est détruite par la Révolution française qui instaure un État unitaire, c'est la République helvétique. Donc il y a toute une série d'éléments de modernité qui vont être imposés à la Suisse à ce moment-là, mais qui ne vont pas parvenir à prendre le dessus sur les particularismes locaux. Lors du Congrès de Vienne, qui remet de l'ordre dans la carte de l'Europe après la défaite de Napoléon et des Français, on restaure l'indépendance des cantons suisses qui sont à ce moment-là au nombre de 22, et un nouveau pacte fédéral vient les organiser. Mais c'est toujours une alliance relativement lâche, sans délégation de pouvoir important à un pouvoir central. Pour ça, il faut attendre 1848. Il faut que les débuts de la modernité, de l'industrialisation, viennent convaincre une partie importante des Suisses qu'il faut un pouvoir central, qui viennent par exemple imposer une monnaie unique, qui viennent unifier les poids et mesures, qui viennent soutenir le développement du chemin de fer. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a cet élément relatif au développement économique du pays. Il y a aussi la mise en place de forces politiques assez semblables à celles qu'on rencontre en Belgique, au Luxembourg, enfin dans d'autres pays européens, c'est-à-dire des forces modernes, on les appellera libérales, qui veulent également un État plus efficace, plus moderne, plus ouvert, qui respectent les libertés fondamentales. Et puis de l'autre côté, il y a une réaction de la part d'un camp catholique conservateur. Alors en Suisse, ça débouche sur une guerre éclair. La guerre du Zonderbund en 1847, c'est encore un point commun entre la Suisse et la Belgique. Il y a une petite révolution à l'origine de la fondation de l'État. Mais tout comme la révolution de 1830 n'est pas une guerre extrêmement longue ni extrêmement coûteuse en victimes, la guerre du Zonderbund est elle aussi relativement rapidement réglée et se solde par la victoire, on va dire, des cantons protestants et du camp libéral. Et cette victoire permet la fondation de l'État suisse moderne en 1848, l'adoption d'une constitution qui prévoit pour la première fois des institutions centrales, une assemblée et un conseil fédéral. Mais c'est encore une confédération, un État fédéral embryonnaire, dans la mesure où les vainqueurs ont eu la sagesse de ménager les vaincus. Et donc on n'a pas donné à cette confédération énormément de pouvoir qui serait venu empêcher les vaincus d'hier conservateurs attachés au particularisme locaux, catholiques, d'y adhérer. Donc il va falloir attendre quelques années et en particulier la révision constitutionnelle de 1874 pour assister vraiment à la naissance d'un État suisse moderne avec une répartition des compétences entre les cantons et l'autorité centrale qu'on appelle donc la confédération. Quels sont les principes généraux de ce fédéralisme qui fondamentalement a peu évolué depuis le XIXe siècle ? Je vous l'ai déjà dit, c'est un fédéralisme ancien et centripète. C'est un fédéralisme prononcé, c'est-à-dire qu'énormément de compétences restent au canton, aux entités fédérées. C'est un fédéralisme coopératif. Ça, c'est une dimension importante. Certains analystes dans la littérature font une distinction que je trouve assez parlante entre le marble cake federalism, donc le fédéralisme du gâteau marbré, où les compétences sont imbriquées les unes dans les autres et il faut un effort conjoint de plusieurs niveaux de pouvoir pour les mettre en œuvre, et le layer cake federalism, qui est plutôt le modèle belge, où chaque compétence est dévoluée à un niveau de pouvoir et chacun exerce ses compétences dans son coin. Donc, le modèle suisse est plutôt un modèle de type cake marbré, de type coopératif. Alors, c'est un fédéralisme symétrique. On vous a longuement parlé de l'asymétrie du fédéralisme belge, puisqu'il y a des régions, des communautés et des commissions communautaires et que, suite notamment au transfert de compétences, aucune entité fédérée en Belgique n'exerce les mêmes compétences que les autres. Alors, en Suisse, ce n'est pas vrai. Les cantons ont les mêmes compétences, les mêmes prérogatives. Cependant, de facto, il y a quand même un élément d'asymétrie important qui relève de la différence de dimension et de ressources. Quand vous avez 16 000 habitants ou 1,5 million d'habitants, vous ne pouvez pas développer les mêmes services, par exemple en matière d'enseignement supérieur. Donc, il y a quand même des physionomies différentes entre les différentes entités fédérées en Suisse. C'est un fédéralisme compétitif. On revient aux questions fiscales. C'est-à-dire que chaque canton se trouve en compétition avec les autres pour attirer des entreprises, un type de public, que sais-je. Mais c'est aussi un fédéralisme solidaire. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui viennent instaurer une forme de solidarité, y compris financière, entre les différents cantons. La devise de la Suisse, qui est inscrite sous la coupole du palais fédéral, c'est la même que les trois mousquetaires. Unus pro omnibus, omnes pro uno, un pour tous, tous pour un. Quand on est un État multilingue, c'est une bonne idée de mettre sa devise en latin. C'est quelque chose auquel la Belgique n'avait pas songé en 1830. Le système suisse repose sur trois piliers. Le fédéralisme, la démocratie directe et aussi cette concordance, c'est-à-dire cette recherche d'un compromis positif. Comment est-ce que les compétences sont réparties ? La constitution fédérale répartit les tâches. Donc quelque part, c'est un peu comme en Belgique. En Belgique, c'est aussi le niveau fédéral qui décide de qui fait quoi. Mais il y a une grande différence en Suisse. Et c'est là que vous apercevez l'articulation entre le fédéralisme et la démocratie directe. C'est que le peuple et les cantons doivent se prononcer sur la constitution. Alors qu'en Belgique, c'est le fédéral qui décide tout seul. Alors évidemment, en Belgique, il y a des mécanismes qui empêchent qu'une partie du pays décide, une partie du pays représenté au fédéral décide contre l'autre puisqu'il faut des majorités spéciales dans les groupes linguistiques pour modifier la loi spéciale. Mais ce sont quand même des députés fédéraux qui vont modifier la répartition des compétences. Tandis qu'en Suisse, il y a une intervention à la fois des citoyens et des entités fédérées pour venir valider ce mécanisme. Donc, que dit la constitution ? Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la confédération. Ça, c'est l'inverse de la Belgique. En Belgique, tout ce qui n'est pas donné explicitement aux régions, aux communautés, reste à l'État fédéral. Alors, il y a une disposition de la constitution belge qui prévoit de faire exactement l'inverse, de faire basculer la logique. Mais on ne l'a toujours pas mis en œuvre. En Suisse, le niveau principal, ce sont les cantons. Principe très important, le principe de subsidiarité. L'attribution, l'accomplissement, les tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. Ce qui peut être fait au niveau inférieur, au niveau communal, au niveau cantonal, doit y être fait. Ce n'est que quand la coordination de la tâche au niveau supérieur est utile qu'elle est mise en œuvre. La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme. Et puis, il y a un autre principe qui a été introduit ultérieurement, qui est en quelque sorte celui d'une équivalence fiscale. Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation. Donc, vous mettez en œuvre un service à la population, mais vous devez l'autofinancer sur vos propres ressources. Il y a pas mal d'exceptions à ce principe, je vous rassure, sinon ce serait paralysant. Ce qui est intéressant à remarquer aussi, c'est la répartition des moyens publics entre les différents niveaux de pouvoir. En Belgique, le niveau de pouvoir qui dépense le plus, c'est toujours encore l'autorité fédérale, notamment parce que l'ensemble de la sécurité sociale est organisé au niveau fédéral, sauf les allocations familiales. En Suisse, la part de dépenses publiques de la Confédération accrue évidemment au même rythme que ses compétences et comme dans tous les États modernes, les pouvoirs publics font de plus en plus de choses. Mais on est passé lors de la fondation de l'État à 8% de dépenses consenties par le niveau central, par la Confédération, à 33% en 2015. Et vous voyez que les cantons continuent à mettre en œuvre plus de moyens publics que la Confédération. Alors, répartir les compétences est quelque chose d'extrêmement complexe. j'allais d'abord vous montrer la Constitution. Je vais réessayer mon système. Je sors. Je suis là. Ah, chouette. Je suis là. Hop. Très bien. Maintenant, je voudrais descendre jusqu'au chapitre 2. On ne va pas tout passer en revue. C'est un texte assez long. Voilà. Non. Attends. Ce n'est pas le chapitre 2 que je cherche. Non, non, non. Je suis... J'y arrive, je pense. Autonomie, convention. Compétences. Donc, on peut regarder quelques exemples. Alors qu'en Belgique, le principe, comme je le disais tout à l'heure, est celui de l'attribution quasi entière d'une compétence soit aux fédérales, soit aux entités fédérées, en Suisse, le principe est davantage celui d'une collaboration. Mais il est assez difficile quand on parcourt la Constitution de voir exactement qui fait quoi. Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure, etc. Ça, c'est pour la politique extérieure. La sécurité, c'est une matière qui est essentiellement fédérale. Armée, services militaires. Voilà. Protection civile. La formation, c'est un domaine où c'est particulièrement compliqué. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement supérieur, vous avez des compétences mixtes entre la Confédération et les cantons. L'essentiel de la scolarité relève des cantons. Je ne sais pas si passer, finalement, la Constitution était la meilleure des idées. Mais ça vous permet d'avoir, en tout cas, une idée, je dirais, de la complexité des choses et la façon dont elles sont prévues. J'ai fait un petit... Pourquoi est-ce qu'on revient toujours au début ? Ça, c'est un mystère. J'ai tenté de faire un petit tableau avec la répartition des compétences par niveau de pouvoir entre la Confédération, les cantons et les communes. en partant des domaines de compétences qui correspondent au département de l'administration fédérale. Alors, c'est très incomplet, mais ça donne une idée de cette répartition. Et il y a des choses intéressantes à pointer par rapport au modèle belge. Je pense, par exemple, à la justice. Nous sommes, en Belgique, assez convaincus que la justice est une compétence régalienne qui doit demeurer à l'État central. Ce n'est pas le cas dans les autres États fédéraux. Ce n'est pas le cas en Suisse où, effectivement, il existe une justice cantonale et une justice fédérale. Nous sommes assez convaincus aussi en Belgique que la police doit rester fédérale. En Suisse, la police est essentiellement municipale ou cantonale. Même chose, au niveau, ou plutôt en sens inverse, je dirais, au niveau des médias. on a entendu hier ou la semaine dernière que, non, c'était hier, je pense, Vincent, qu'en Belgique, mais tout naturellement, les médias publics avaient été une des premières choses qu'on a songé à confier aux communautés culturelles parce que nous avons un fédéralisme basé sur la langue. Comme le fédéralisme suisse est basé sur les cantons, on n'avait pas envisagé de confier la radio-télévision publique à 26 cantons. Et donc, la radio-télévision publique, en Suisse, elle est restée fédérale avec des chaînes qui émettent en français, en allemand, en italien, etc. Autre chose en matière de transport et de mobilité. En Belgique, on a transféré l'essentiel de ces compétences aux entités fédérées, en particulier tout ce qui concerne l'infrastructure routière aux entités fédérées, aux régions, autour de Bruxelles, ça pose un certain nombre de problèmes. En Suisse, on a conservé des compétences fédérales, par exemple, celles des autoroutes, et par ailleurs, on a aussi conservé une compétence de coordination qui fait que, par exemple, un des ressorts de l'extraordinaire efficacité et ponctualité des transports publics en Suisse, c'est la coordination des horaires par le fédéral. Vous n'imaginez pas, en Belgique, qu'il y ait, au niveau du gouvernement fédéral ou de l'administration fédérale, quelqu'un qui demande les horaires de la STIP, du TEC, de l'AIN et de la SNCB pour vérifier qu'à Bruxelles et autour de Bruxelles, on ait une façon raisonnable et concertée de se déplacer. Donc, autre différence, certaines compétences fédérales en Belgique sont fédérées en Suisse, certaines compétences fédérées en Belgique sont fédérales en Suisse, et évidemment, ça dépend de logiques particulières, ça dépend aussi des logiques qui ont sous-tendu la répartition des compétences. Alors, sans vouloir trop embellir le tableau, c'est vrai qu'on a une recherche d'efficacité en Suisse comme étant peut-être le premier principe qui guide la répartition des compétences, alors qu'en Belgique, au niveau des réformes de l'État, on a plutôt visé à négocier des transferts de compétences dont on sentait qu'il était tout simplement atteignable de les transférer dans la recherche d'un certain volume de compétences dont on pouvait priver l'État fédéral. Il faut dire aussi qu'on n'avait pas en Belgique d'expérience de la gestion, je dirais, décentrée des compétences en matière de mobilité, en matière d'environnement. On n'a sans doute pas eu la présence nécessaire pour comprendre ce que ça pouvait entraîner. Je vous disais qu'il y a un principe de solidarité au cœur du fédéralisme suisse également et notamment à travers d'un mécanisme de péréquation. Vous avez là un tableau qui présente les ressources des différents cantons par rapport à un indice moyen de 100, des ressources qui sont essentiellement le produit de l'impôt des personnes physiques et des sociétés. Vous voyez de très grands contrastes. Si 100 est la moyenne suisse, vous observez que dans le canton de Tzoug, on est à deux fois et demi cette moyenne et que par contraste, dans le canton du Jura, on est à 60% de la moyenne. On a vraiment des cantons qui ont des ressources très différentes et il existe un mécanisme de péréquation financière qui permet partiellement de compenser ces différences avec des montants qui sont redéterminés chaque année en fonction des situations d'espèce et qui tiennent compte tant de l'évolution des ressources que de l'évolution des charges des différents cantons. Ça ne résorbe pas évidemment l'entièreté des différences mais ça permet de donner des moyens complémentaires à ceux qui en ont besoin. Vous voyez sur la carte que cette année ça change un peu. Il y a peu de cantons qui sont contributaires au système de la péréquation et que la plupart finalement reçoivent de l'argent grâce à ce mécanisme. ça évolue d'année en année je crois que par exemple le canton de Vaud était au contraire contributaire lors du dernier exercice. Il y a d'importants mécanismes de coopération en Suisse. On a parlé hier de nos mécanismes de coopération du comité de concertation des accords de coopération etc. En Suisse il y a également des mécanismes de coopération institués et qui sont très nombreux et très complexes. Pour résumer les choses vous avez des mécanismes de coopération verticales entre la confédération les cantons et les communes et puis vous avez aussi des mécanismes de coopération horizontale entre les cantons qui sont également très nombreux aussi. Et en particulier vous avez dans ces mécanismes de coopération horizontale quelque chose qui peut vaguement s'apparenter à nos accords de coopération et qui sont appelés en Suisse des concordats. Et donc ça permet de régler un certain nombre de choses donc par exemple le concordat sur la coordination scolaire puisque l'enseignement et l'instruction publique est une compétence cantonale à un moment donné il s'est avéré intéressant d'unifier certaines choses comme par exemple le calendrier scolaire. Et donc vous avez des centaines d'accords qui sont conclus entre les différents cantons. Vous avez également ils sont peu illustrés par l'ADIA des structures permanentes des conférences qui réunissent les autorités des différents cantons et ça peut être comme la conférence des gouvernements cantonaux établie en 1993 une conférence qui réunit tous les cantons dans le but de faire valoir globalement leur point de vue le point de vue des entités fédérées face à l'autorité fédérale où vous avez des conférences régionales pour régler certaines questions à l'échelle d'une région vous avez par exemple autour de Zurich une conférence métropolitaine du Grand Zurich rappelons-nous qu'en Belgique lors de la dernière réforme de l'État on avait prévu de mettre en place une autorité une communauté métropolitaine autour de Bruxelles qui aurait réuni les autorités régionales provinciales municipales et bien on l'attend toujours parce que cet esprit de coopération fait relativement défaut voilà quelques considérations très rapides sur les mécanes les caractéristiques je dirais très générales du fédéralisme suisse je vais maintenant vous parler des institutions des entités fédérées des cantons qui sont donc au nombre de 26 un élément très important à savoir c'est véritablement la profondeur de l'autonomie cantonale je vous ai mis là des premiers articles de trois constitutions pour un belge c'est extrêmement déconcertant de lire que la république de Genève est un état de droit démocratique fondé sur la liberté la justice la responsabilité la solidarité ou que le canton de Zurich est un état souverain ou encore que le canton de Berne est un état de droit libéral démocratique et social les entités fédérées en Belgique n'ont pas de constitution il y a eu des projets de constitution flamande je crois que le premier projet de Vlam ce grand date de 1996 régulièrement cette question est de nouveau débattue ou agitée au parlement flamand pour la dernière fois dont je me souviens c'est le président NVA de ce parlement Yann Peumann en 2018 qui avait lui aussi fait un projet mais à ce moment-là ces idées se heurtent immédiatement à des levées de boucliers du côté francophone qui imaginent que qui dit constitution dit indépendance en fait au sein d'un état fédéral peuvent parfaitement que exister une constitution fédérale et des constitutions pour chacun chacune des entités fédérées alors les institutions cantonales sont régies organisées par les lois cantonales autonomie cantonale oblige alors qu'en Belgique c'est encore largement la loi fédérale qui décide de l'organisation de ces institutions dans chaque canton vous trouvez un parlement qui détient le pouvoir législatif qui est appelé sauf exception le grand conseil et un gouvernement qui est appelé le conseil d'état et qui détient le pouvoir exécutif chaque canton détermine librement le nombre de membres de chacune des deux structures s'agissant du parlement du grand conseil il est composé d'élus directs et qui sont dans la plupart des cas élus au scrutin proportionnel tous les 4 ou 5 ans le canton décide et grande originalité les membres des gouvernements cantonaux des conseils d'état sont eux également des élus directs et là le plus généralement au scrutin majoritaire parfois à deux tours en fonction du nombre de tours qui sont nécessaires et donc vous avez deux élections séparées qui donnent d'une part d'essence un parlement et de l'autre un gouvernement ça veut dire que vous n'avez pas du tout ce mécanisme qu'on imagine être consubstantiel de la démocratie parlementaire à savoir un gouvernement qui est issu d'une majorité de députés du parlement qui lui confie le soin de diriger les affaires et ça veut dire que vous retrouvez aussi cette obligation de concordance et de compromis parce que vous pouvez avoir des majorités politiques différentes au sein de l'assemblée et au sein de l'exécutif alors ces élections donc chaque canton décide souverainement elles se déroulent donc de façon totalement indépendante aux élections fédérales ce qui est un autre élément très différent de ce que nous connaissons en Belgique puisque les élections en Belgique sont simultanées en ce qui concerne les élections régionales les élections fédérales et même les élections européennes et ça permet de dissocier les enjeux bien évidemment vous n'avez pas je dirais je croirais même le terme de pollution du débat d'un niveau par l'autre au niveau fédéral vous retrouvez aussi des institutions classiques de la démocratie le parlement fédéral est un exemple de bicaméralisme assez pur puisque les lois doivent être votées dans les deux assemblées la Belgique connaissait aussi un système de bicaméralisme au 19ème siècle à l'époque où il était relativement inutile et maintenant qu'il pourrait être utile nous l'avons abandonné en Suisse vous avez une chambre qu'on va dénommée une chambre basse même si la chambre du peuple est une appellation qui convient mieux qui comprend 200 députés donc un nombre de députés qui est proportionnel à la population de chaque canton chaque canton constituant une circonscription électorale qui sont élus au suffrage universel tous les quatre ans et au scrutin proportionnel alors chaque canton chaque demi-canton voit à au moins un député au conseil national et puis vous avez le conseil des états qui est la chambre des cantons et là chaque canton envoie deux membres à l'exception des demi-cantons mais n'entrons pas dans ces subtilités là qui n'en ont qu'un donc ensemble ils en ont deux donc il y a là une représentation égalitaire des entités fédérées ce à quoi notre sénat va tant extrêmement vaguement mais très vaguement puisque toutes les entités fédérées n'y sont pas représentées parce que de toute façon les compétences du sénat belge ont été fortement réduites alors qu'en Suisse le conseil des états a des compétences extrêmement larges alors le plus souvent les deux représentants des cantons au conseil des états sont élus au suffrage majoritaire et les deux chambres siègent quelquefois ensemble elles prennent alors l'appellation d'assemblée fédérale notamment quand il s'agit d'élire le gouvernement suisse le conseil fédéral conseil fédéral que vous voyez ici dans sa version carte de vœux 2019 alors ça date un peu mais je l'ai gardé parce que je trouve cette carte de vœux est très jolie et aussi très très représentative de Suisse issue de Suissitude vous avez le gouvernement suisse devant toute une série de symboles de la Suisse certains très profanes comme la fondue d'autres un peu moins comme le crucifix qui est très central dans cette image alors parler de la séparation de l'église et de l'état en Suisse c'est encore un tout autre sujet donc je vous passe plutôt la composition actuelle du gouvernement suisse du conseil fédéral donc ce conseil fédéral il est toujours toujours composé de sept membres ils sont élus tous les quatre ans par l'assemblée fédérale à moins que la démission de l'un ou l'une d'entre eux appelle une élection partielle à un moment donné pour le représenter pour le remplacer pardon et chaque année l'un d'eux est élu président de la confédération la Suisse n'a pas formellement de chef d'état et là chaque année l'un des conseillers fédéraux qui exerce les fonctions principales de représentation mais il ne jouit pas de prérogatives supérieures à ses confrères alors ce qui est intéressant c'est que la constitution suisse dit que les diverses régions et communautés linguistiques doivent être équitablement représentées mais contrairement à la constitution belge elle ne fournit pas de clé de répartition il faut simplement veiller à ce que voilà tout le monde soit bien représenté dans le gouvernement suisse actuel certaines voix trouvent que les minorités sont trop représentées puisque nous avons un conseiller fédéral Ignacio Cassis qui vient du Tessin et que nous avons encore trois autres conseillers fédéraux qui sont plutôt romans donc il y a une surreprésentation des minorités dans ce conseil fédéral là mais ça ne pose pas de problème je dirais politique fondamental à la population alors ce qui est intéressant aussi c'est cette fameuse formule magique mais ça ce sera ma diable suivante ce que j'ai voulu aussi illustrer par ce petit extrait c'est aussi un souci particulier de la probéité de la gestion des deniers publics les conseillers fédéraux sont particulièrement bien rémunérés c'est moins le cas des parlementaires parce que comme je vous l'ai dit le parlement n'est pas en cession en permanence donc l'indemnité parlementaire à l'échelle des rémunérations suisses n'est pas particulièrement élevée les conseillers fédéraux sont très bien rémunérés mais alors il y a cette disposition que je trouve intéressante parce que peut-être particulièrement suisse et qui résonne avec toute une série de débats que nous avons en Belgique sur les indemnités complémentaires sur les voyages payés etc cette disposition qui dit que voilà les membres du gouvernement suisse ils ont droit à un véhicule de représentation et que pour leur utilisation en titre privé un montant équivalent à 0,8% la valeur à 9 du véhicule est facturée chaque mois donc vous avez une voiture de fonction mais comme vous allez aussi l'utiliser pour vos déplacements privés il est juste que vous remboursiez à la Confédération un montant c'est quelque chose de parfaitement impensable en Belgique parce que nous n'avons pas cette culture politique là je vous parlais de la composition du Conseil fédéral alors ce qui est très connu aussi à l'étranger c'est cette fameuse formule magique tout comme au niveau cantonal le gouvernement fédéral le Conseil fédéral n'est pas l'émanation d'une majorité des membres de l'Assemblée fédérale c'est pas un gouvernement de majorité contre une opposition c'est un gouvernement qui représente les principales forces politiques qui sont à l'Assemblée alors ce qu'on appelle la formule magique c'est un espèce de répartition entre les quatre principaux partis qui a été mis en oeuvre en 1959 qui a connu une évolution avec la montée en puissance de l'UDC et la perte de vitesse de la démocratie chrétienne et qui pose aujourd'hui un problème parmi d'autres c'est la non-représentation des écologistes les écologistes qui sont représentés en vert fluo sur l'hémicycle ne bénéficient pas de siège au gouvernement ce qui est intéressant aussi de souligner c'est que ce n'est pas une disposition juridique c'est une formule magique c'est simplement quelque chose qui a été mis en oeuvre et qui a été trouvé comme étant un gage supplémentaire de stabilité pour la gestion du pays mais donc un système totalement différent de celui que connaissent la plupart des démocraties parlementaires qui fonctionnent avec un système de majorité opposition la Suisse fonctionne avec un système de concordance on gouverne je dirais perpétuellement au centre un élément qui permet éventuellement de sortir du consensus dans certains cas c'est le recours à la démocratie directe par le biais des votations alors c'est important de souligner qu'elles ont lieu à la fois au niveau communal au niveau cantonal et au niveau fédéral seules les votations fédérales sont généralement connues à l'étranger parce qu'elles ont ce caractère de plus grande visibilité tout le monde connaît la votation de 2009 qui a abouti à l'interdiction des minarets inscrits dans la constitution suisse on connaît généralement moins le fait que si en 2002 la Suisse a adhéré à l'ONU c'est suite également à une initiative populaire on peut souligner qu'en 2021 il y a eu un recours contre la loi qui organisait le mariage pour tous et que donc suite à cette initiative populaire contre la loi il y a eu une votation et que le peuple suisse à 64% s'est prononcé en faveur de la loi donc c'est toute une série de mécanismes essentiellement il y en a trois on est obligé de consulter le peuple et les cantons quand on veut modifier la constitution le peuple peut proposer lui-même une modification de la constitution s'il parvient à réunir 100 000 signatures de citoyens qui soutiennent cette demande et par ailleurs quelque chose qui a été introduit un peu plus tardivement que le référendum constitutionnel on peut également remettre en question toute loi qui a été adoptée par le parlement ou même un arrêté ou encore un traité international et dans ce cas il suffit de rassembler 50 000 signatures mais en 100 jours pour mettre la question aux voix et donc le peuple suisse se rend extrêmement régulièrement aux urnes on connaît d'ailleurs d'avance les dates de votation j'ai vu que sur le site des autorités fédérales on avait les dates de votation des 20 prochaines années on peut donc acheter ces agendas et cocher les dates et ça c'est vraiment très très différent par rapport à la Belgique en Belgique nous redoutons l'élection tant et si bien que quand le gouvernement Michel est tombé en décembre 2018 la démarche la plus logique qui aurait été de dire on dissout la chambre et on va voter on ne l'a pas suivi on a dit ah mais on a déjà des élections qui sont prévues en mai 2019 puisque nous avons décidé pour faire des économies et ne pas déranger trop souvent les lecteurs qu'en Belgique les élections on les ferait en même temps que les élections du Parlement européen et donc on vote en même temps pour le Parlement européen pour le fédéral et pour les régions en Belgique ce qui évidemment assure que l'on fasse complètement disparaître les enjeux européens et que l'on fasse une soupe complète entre les enjeux régionaux et fédéraux pour ce qui est de faire entendre aux citoyens qu'il y a des dossiers qui sont fédéraux et d'autres qui sont régionaux c'est évidemment raté mais donc en Belgique en décembre 2018 on s'est dit non 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 on ne va pas déranger le citoyen fin janvier en plus c'est en hiver et là c'est une discussion qu'on a eue au CRISP il y a quelques années généralement en Belgique on ne va pas voter en hiver je ne sais pas si les politiciens pensent que le citoyen sera dérangé par la sortie jusqu'au bureau de vote mais on évite et donc on s'est dit on va attendre le mois de mai résultat quand on est arrivé en mai 2019 on avait déjà 5 mois de gouvernement en affaires courantes derrière nous et on n'avait pas de budget pour 2020 parce que le gouvernement Michel n'avait pas pu le voter et donc ça veut dire qu'on a eu une crise politique infiniment longue jusqu'à la mise en place du gouvernement de Croo en octobre 2020 donc en Belgique on est frileux par rapport aux élections il faut dire que le vote est obligatoire en Suisse il ne l'est pas vous allez voter si vous vous sentez concerné et donc il y a abondance de votations un exemple illustratif c'est au mois de mars au mois de mars il n'y a pas de questions fédérales qui sont posées aux Suisses il y a des questions qui sont posées dans les différents cantons en fonction de l'agenda ça c'est un exemple ce sont les quatre points sur lesquels les citoyens suisses du canton de Berne vont se prononcer le 12 mars il y a des modifications de la constitution et il y a des approbations de crédits de construction extraordinaires pour modifier le réseau le réseau routier alors une question qu'on peut se poser c'est d'abord est-ce que ça marche c'est-à-dire est-ce que voilà ce n'est pas est-ce que les citoyens n'auront pas systématiquement voté en fonction de leurs intérêts propres et pas en fonction du collectif ou des intérêts de l'État alors l'examen et les résultats montrent que non ce n'est pas le cas et donc les citoyens peuvent approuver des dépenses considérales peuvent approuver des révisions par exemple de l'AVS c'est-à-dire du régime des retraites dans le but d'assurer le financement à long terme alors que spontanément on se dirait bon ils ne vont peut-être pas approuver quelque chose qui est contraire à leurs intérêts immédiats alors à un moment donné on a pu craindre aussi que ce système ne contribue à approfondir le fossé qui parfois sépare les romans des alémaniques parce qu'on voyait qu'il y avait des comportements un peu différents par exemple cette autre fois la votation fédérale du 30 novembre 1980 elle concernait le port de la ceinture de sécurité alors démocratie directe oblige à peu près au même moment dans toute l'Europe on a décidé qu'il fallait fermer sa ceinture de sécurité en voiture et les Suisses ont soumis ça à la votation alors le résultat ça a été quand même un peu serré on a adopté l'obligation de port de la ceinture mais par 51,6% des voix donc c'est pas beaucoup donc c'était 50 000 suffrages en faveur du oui en plus mais alors ce qui était intéressant c'est que le non au port obligatoire de la ceinture de sécurité a fait un carton dans les cantons romans 86% des Valaisans 85% des Jurassiens 82% des Genevois ont dit non à la ceinture de sécurité et donc on a eu c'est un exemple un peu marrant on a eu cette dynamique à un moment donné dans les années 80-90 on s'est dit ça va créer un bloc je dirais un peu pour reprendre des stéréotypes qu'on utiliserait volontiers en Belgique aussi ces romans un peu un peu latins un peu laxistes et puis ces Suisses alémaniques qui sont sérieux qui travaillent etc puis en fait les choses ont évolué et aujourd'hui ce qu'on voit c'est une carte un peu différente où il y a plutôt des comportements entre il y a un contraste entre les zones urbaines et les zones rurales c'est plus vraiment clairement de façon aussi linguistique ce qui est intéressant aussi de voir c'est que les Tessinois se sont plutôt rangés du côté des Allémaniques ils ont un peu perdu ce caractère italien débridé il y a quelque chose qui s'est passé là mais bon une question que vous vous posez certainement c'est le taux de participation est-ce que les Suisses sont motivés pour voter si fréquemment sachant aussi qu'ils ne peuvent toujours pas voter sur leur ordinateur il y a des choses qui sont à l'étude mais c'est toujours pas mis en oeuvre alors la bonne nouvelle du point de vue de la vitalité de la démocratie c'est que le taux de participation il est plutôt en hausse puisque ce taux moyen pour les dernières années il s'est établi à 47% alors que dans les années 70 de 70 à 90 il était un peu inférieur autour des 41% alors ce sont des moyennes bien évidemment il y a des gens qui vont toujours voter il y a des gens qui ne vont jamais voter mais ce qui est intéressant c'est que les gens qui ne vont jamais voter sont peu nombreux c'est 1 Suisse sur 10 environ qui ne se sent pas concerné l'immense majorité des Suisses 90% d'entre eux va voter quand il a un avis sur la question posée et quand il n'en a pas il se dit bon et ce qui est intéressant aussi c'est que à tort ou à raison les politologues ont tendance à interpréter l'abstention en Suisse comme un signe de confiance si vous ne vous dérangez pas pour aller voter c'est parce que vous vous dites de toute façon les autres vont bien voter ou de toute façon parce que souvent ce sont des initiatives contre des législations qui ont été déjà adoptées par l'Assemblée fédérale et le Suisse a confiance dans ces institutions donc il n'émet pas régulièrement de vote de protestation c'est dire que ce système de votation suisse eh bien il n'a pas grand chose à voir avec le référendum tel qu'on l'imagine parfois ça n'a rien à voir avec De Gaulle qui en 1969 fait un référendum sur sa réforme de la régionalisation et qui dit si vous n'approuvez pas ma réforme je m'en vais c'est d'ailleurs ce qu'il a fait puisque le peuple français l'avait assez vu à voter non à sa réforme mais donc à cette époque on ne s'est pas du tout prononcé sur la régionalisation on s'est prononcé sur pour ou contre le maintien de Gérald De Gaulle ça n'a rien à voir non plus avec une campagne comme celle du Brexit en Angleterre parce que dans tous ces pays les référendums ont un caractère exceptionnel et prennent la forme finalement d'un test pour ou contre le gouvernement pour ou contre le pouvoir en place le fait de pratiquer régulièrement des votations permet de se concentrer davantage sur les questions qui sont posées plutôt que sur une légitimité du pouvoir ou non alors ce que je n'ai peut-être pas suffisamment ce sur quoi je n'ai pas suffisamment insisté c'est cette importance de la double majorité c'est-à-dire qu'il faut pour les modifications de la constitution que les textes remportent à la fois la majorité du peuple et la majorité des cantons donc on retrouve de nouveau ce double mécanisme qui permet aux cantons de donner leur avis sur les questions posées alors en fait pratiquement il arrive extrêmement exceptionnellement que les résultats soient différents et que donc en particulier que le peuple suisse accepte une initiative que les cantons refusent il semblerait que ce ne soit produit qu'une seule fois en 1955 dans une initiative concernant la protection des consommateurs acceptés par les citoyens mais refusés par 17 cantons que vous dire encore oui tout de même à propos de cette démocratie directe on peut aussi se demander si elle donne de meilleurs résultats au niveau des orientations politiques que d'autres mécanismes de prise de décision on peut penser à la déception qu'a pu constituer au début des années 90 le refus de l'espace économique européen les complications qui s'en sont suivies pour la Suisse de devoir passer dans une négociation bilatérale on peut déplorer aussi que l'UDC c'est un parti qui a dérivé fortement vers la droite qui a frisé allègrement avec l'extrême droite particulièrement sous la présidence de Christophe Blocher tiens voilà une exception je disais que les personnalités politiques suisses sont peu connues peu médiatiques peu charismatiques l'UDC et l'extrême droite avec Christophe Blocher ou avec quelqu'un comme Oscar Freiziger en Valais a eu des personnalités qui avaient un peu cette façon d'être si peu Suisse mais donc il y a eu ces craintes liées à une dérive populiste du système de votation avec plusieurs votations orientées rejet de l'immigration rejet de l'étranger même si on semble être maintenant un peu sorti de cette phase relativement dérangeante donc oui il n'y a aucune garantie évidemment que la majorité est toujours raison par définition par contre il y a un élément un avantage au système suisse de ce point de vue là qui n'est pas mince c'est la légitimité de la décision prise j'avais à cet égard un petit extrait d'un auteur suisse dont je n'ai pas noté le nom ce qui est évidemment particulièrement malvenu de ma part et je l'ai oublié mais je trouvais que c'était un bon résumé je m'excuse auprès de lui d'avoir oublié son nom il dit ceci le gouvernement soumet une loi au peuple il fait campagne il gagne il est satisfait il perd il le regrette sans plus pas de crise institutionnelle une défaite électorale n'est pas une fin de non recevoir c'est un désamour éphémère donc le système fonctionne parce que on accepte la décision du peuple souverain et donc une fois qu'une question a été tranchée même si elle peut parfois revenir par la fenêtre après être passée par la porte mais on a globalement confiance dans l'idée qu'une forme de justice a été rendue et on avance on se dirait dans la vie politique en résumé qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire du modèle du modèle suisse ce soir tout d'abord Vincent Lefebvre hier a cité Marc Verducen constitutionnaliste belge qui a eu des mots très durs pour qualifier le système belge et il disait ceci qui dit démocratie dit aussi lisibilité ou mieux encore intelligibilité démocratique du système or notre système est devenu inintelligible aujourd'hui et c'est vrai que pendant les trois conférences qu'on vous a proposées je dirais que chaque fois qu'un de mes collègues a évoqué la situation institutionnelle bruxelloise qu'il a prononcé les mots de COCOF ou COCOM ou VGC il y a eu des ricanements dans la salle donc quand on a parlé des six réformes de l'état il y a eu des sourires aussi quand on dit qu'il en faudra une septième donc nous sommes quand même en Belgique je crois assez convaincus que notre système est trop complexe voire même à certains égards un peu ridicule alors oui il est complexe pour l'expliquer fréquemment à des étrangers je suis confronté à cette complexité je comprends aussi que ce soit difficile pour les citoyens d'exercer leurs droits mais il ne faudrait pas non plus exagérer la chose on aime beaucoup par exemple répéter en Belgique on a neuf ministres de la santé vous vous rendez-vous compte bon en Suisse il y en a 26 tout va bien donc je veux dire c'est pas le nombre qui pose un problème la question c'est l'efficacité de la gestion des affaires publiques pendant maintenant on vient de réformer les rythmes scolaires moi mon fils qui est dans l'enseignement néerlandophone il va y avoir une semaine de congé la semaine prochaine et puis les enfants qui sont dans l'enseignement francophone auront deux semaines et c'est quelque chose qui je crois scandalise abondamment la population surtout je dirais du côté francophone mais en soi le fait d'avoir des congés séparés dans un état fédéral n'a rien de scandaleux n'a rien d'inattendu et je dirais que donc premier élément la complexité elle est présente aussi en Suisse je vous ai donné un très très bref aperçu la façon dont les compétences sont réparties la façon dont il y a les accords de coopération qui ne portent pas ce nom mais qui permettent d'organiser la coopération entre les cantons la façon dont parfois la confédération impulse une politique la cofinance mais les cantons la mettent en oeuvre parce qu'il y a effectivement des compétences que les cantons gèrent en toute autonomie puis des compétences où la confédération donne l'impulsion les cantons gèrent c'est un élément sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté il y a également en Suisse quelque chose que nous n'avons pas en Belgique qui est un fédéralisme d'exécution donc effectivement le fédéral décide et les cantons appliquent la loi fédérale ce qui est un élément qui n'est pas en Belgique où il n'y a pas de hiérarchie des normes le système Suisse est extrêmement complexe mais les gens ne s'en plaignent généralement pas beaucoup donc peut-être que le problème il est à chercher également ailleurs que dans les structures alors l'humoriste Coluche m'a appris Cédric Histace et c'est plutôt quelque chose pour les gens de mon âge et au-delà mais on n'a pas énormément d'étudiants dans la salle l'humoriste Coluche disait que les Belges et les Suisses c'était la même chose et qu'on n'aurait pas dû créer deux pays et qu'on aurait pu en faire un seul alors ce qui est vrai c'est que Suisse et Belge partagent le triste privilège d'être fréquemment la cible des colibés des Français nous avons un même regard je dirais face aux cultures dominantes d'ailleurs qu'elles soient françaises ou qu'elles soient allemandes mais à part ça je trouve quand même que ce qui domine c'est le contraste plutôt que la ressemblance nous sommes face à des pays qui sont profondément et structurellement différents la Suisse connaît un fédéralisme que je qualifierais d'inéluctable c'est à dire que si en 1848 l'état fédéral n'avait pas choisi cette forme fédérale n'avait pas choisi de laisser une forte autonomie au canton et bien tout simplement il n'aurait pas pu exister croître et prospérer parce qu'il a d'emblée respecté les particularismes locaux et qu'il s'est inscrit dans une longue histoire d'alliances souples entre les cantons si la Suisse est un fédéralisme inéluctable je pense que la Belgique est un fédéralisme accidentel c'est à dire que le fédéralisme belge est une tentative qui peut-être rétrospectivement apparaîtra comme désespérée de résoudre un conflit qui est devenu extrêmement intense à partir de la seconde moitié du XXe siècle et si la Belgique en 1830 s'était tournée vers les anciennes structures si elle avait à ce moment-là considéré qu'après tout le duché de Brabant le comté de Flandre la principauté de Liège ce n'était pas si ancien 1789 c'était deux générations auparavant si elle avait construit à ce moment-là un état décentralisé peut-être qu'effectivement elle aurait pu prospérer selon un modèle institutionnel constant jusqu'à aujourd'hui alors évidemment des hypothèses on ne refait pas l'histoire mais je pense que fondamentalement au même moment au début du 19e siècle nous avons deux états modernes qui se construisent et l'un effectivement qui repose sur une reconnaissance des particularismes du périmètre qui le compose et un autre état qui cherche avant tout à nier ces particularismes et qui en les niant au 20e siècle va conduire à la création de nouveaux particularismes même de nouveaux nationalismes qui n'existaient pas en 1830 je veux dire on dit souvent que la Belgique est une construction artificielle comme tous les pays comme tous les états nations elle l'est relativement mais la Flandre et la Wallonie le sont aussi par rapport à l'histoire en temps moderne au Moyen-Âge et la Suisse et la Belgique ont construit des états nations je pense plutôt après la fondation de l'État dans la seconde moitié du 19e siècle en Suisse aussi vous avez cette apparition vraiment d'une nation suisse dans la seconde moitié du 19e siècle qui est alimentée aussi par cette vision un peu romantique qu'ont de la Suisse les étrangers il y a les touristes il y a les poètes il y a Victor Hugo il y a Byron qui viennent visiter qui disent aussi aux Suisses votre pays est magnifique vous êtes fantastique alors quand on vous dit tout le temps que vous êtes magnifique et fantastique vous finissez par le croire évidemment et donc on a ce développement de ce qu'on appelle le Zanderfall c'est-à-dire l'idée que la Suisse est un cas unique au monde et que donc elle doit être profondément réjouie de sa singularité en Belgique on est désespéré de notre singularité en Suisse on est je n'oserais pas dire enthousiaste parce que l'enthousiasme suisse ne va pas forcément toujours de pair mais on est profondément satisfait d'être Suisse pas l'impression qu'en Belgique on soit encore profondément satisfait d'être belge il y a eu un moment de construction nationale au même moment parce que c'est au XIXe siècle que ces états-nations se forgent l'Allemagne l'Italie c'est la même chose donc en Belgique aussi Jean Stengers a écrit sur l'histoire du sentiment national belge et on voit bien qu'au XIXe siècle on a cet état-nation en gestation mais le problème c'est qu'il ne convainc qu'une élite une bourgeoisie industrielle largement francophone sans jamais parvenir à convaincre le peuple belge qui d'ailleurs est fort peu représenté à l'époque dans les institutions politiques d'adhérer à cette nation belge incidemment la Suisse en 1848 prévoit incidemment parce que je ne l'ai pas dit avant mais c'est quand même fondamental 1848 c'est aussi le printemps des peuples une impulsion démocratique dans toute l'Europe et en Suisse en 1848 c'est le suffrage universel masculin pour les femmes il faudra attendre je vous l'ai dit 1971 mais c'est un suffrage universel alors qu'en Belgique en 1848 on abaisse le sens mais pour le suffrage universel il faudra attendre 1919 et donc il y a une construction nationale réussie en Suisse au XIXe siècle au moment où on décide aussi de mettre la fête nationale au 1er août pour que ce soit un jour chômé il faudra attendre le milieu des années 90 parce que la meilleure façon quand on est suisse d'honorer la patrie évidemment c'est de travailler donc pendant longtemps on s'est dit la fête nationale pas de raison de travailler mais en 1894 on s'est dit quand même au 1er août on peut chômer donc des attitudes fondamentalement différentes et aussi un autre élément je pense à propos du fédéralisme en Belgique quelque chose que j'aime bien que j'aime bien souligner on a parlé de ce caractère multipolaire bipolaire on a vraiment je crois évoqué cette faiblesse du fédéralisme belge en ce sens qu'il est finalement un face à face entre les flamands et les néerlandophones que les bruxellois les germanophones sont assez minorisés dans ce débat face à face qui se refait d'ailleurs dans la structuration des partis politiques je n'ai pas parlé des partis politiques parce qu'on ne sait pas tout aborder mais sachez quand même qu'en Suisse à de très rares exceptions près les partis politiques sont fédéraux alors il y a des sections évidemment dans les cantons qui s'occupent des affaires cantonales des dossiers qui sont d'importance cantonale mais il y a des partis fédéraux qui font la synthèse des aspirations des différentes parties du pays avant de se présenter aux élections aux élections fédérales en Belgique il n'y a pas à part le PTB il n'y a pas de parti national qui siège en tant que parti unitaire belge au parlement et c'est certainement un élément qui déforce notre système mais donc dans ce face à face en Belgique les deux communautés n'ont à mon avis pas le même regard sur le fédéralisme en Suisse il y a une forte adhésion à ce fédéralisme qui est ancien et qui est vu comme un garant de prospérité de stabilité en Belgique il y a une part importante de l'opinion publique flamande qui à mon avis se situe déjà au-delà du fédéralisme pour elle le fédéralisme tel que nous le connaissons maintenant n'est pas suffisant pour rencontrer leurs aspirations à l'autonomie voire à l'indépendance du côté francophone qui est le public qu'on rencontre le plus au CRISP à nos conférences on a vraiment le sentiment qu'on a un public qui est en deçà du fédéralisme c'est-à-dire qu'il est entré dans le fédéralisme de façon un peu réticente et toute une série de particularités je parlais des congés scolaires ou pendant le Covid des heures de couvre-feu différentes etc tout élément qui vient accroître le contraste entre les différentes régions du pays est vu comme menaçant par cette partie de l'opinion francophone et c'est à mon avis aussi à côté des questions relatives à l'avenir de la Belgique aux questions financières etc c'est ce qui explique aussi qu'on soit si peu disposé du côté belge francophone à approfondir ce fédéralisme à faire évoluer notre état vers un fédéralisme abouti je dirais adulte sur le modèle belge ou allemand en vérité je crois que et c'est une conclusion malheureusement un peu pessimiste que je dois vous proposer ce soir je crois que le contraste que je retiens entre les deux pays entre les deux sociétés c'est peut-être cette capacité renouvelée des Suisses à se projeter collectivement dans l'avenir depuis la fondation de leur état et je ne suis pas sûr que la Belgique dispose encore de cette capacité à s'imaginer un avenir collectif c'est d'ailleurs très symptomatique dans la conversation que ce soit du côté flamand ou francophone d'ailleurs on évoque 2030 le bicentenaire de la révolution belge il y a un groupe qui s'était formé qui avait réservé le nom de domaine Belgium 2030 quelque chose il y a quelque temps j'étais vérifié puis le site est tombé en désuétude il n'y a rien qui est publié mais donc on parle de ça en 2030 si la Belgique existe encore on dit nous allons finalement avoir un chef d'état femme la reine Elisabeth si la Belgique existe encore c'est devenu une espèce d'incantation quand on parle de l'avenir on se dit si on est encore là donc ça traduit cette incertitude fondamentale que nous avons et je crois qu'on est vraiment en Belgique habité par un doute existentiel et ce doute existentiel est à mon avis particulièrement nourri par le regard méfiant que nous portons sur le fédéralisme alors la complexité du fédéralisme belge son instabilité n'incite évidemment pas à faire confiance à ce système mais quand vous regardez des états comme les états-unis comme l'Allemagne ou comme aujourd'hui la Suisse dont je vous ai parlé le fédéralisme quand il est bien conduit et bien offre tout de même un cadre particulièrement épanouissant pour des états qui reconnaissent leur caractère hétérogène et diversifié je vous remercie infiniment pour votre attention et j'attends vos critiques et commentaires applaudissements Merci